Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce bravamine est parti il m'a laissé il m'a abandonné il a fait deux box il s'est barré donc moi j'ai tout simplement la charge de présenter la box médium donc la box médium du mois d'octobre une box bien sympathique vous allez voir avec des leurres plutôt marrant qui logiquement devrait exciter nos amis les poissons donc on va commencer directement avec le premier leurre sûrement le plus étrange le plus bizarre le plus que vous voulez c'est le 3d bat de chez savage gear donc savage gear je pense que vous connaissez ils sont bien partis en délire depuis ces dernières années avec justement des leurs un peu comme ça donc là le 3d bat c'est ce qu'on appelle un crawler donc un crawler en fait c'est un leurre qui a deux espèces de petites ailettes sur les côtés qui va lui permettre en fait de faire comme ça donc à leur surface bien évidemment au niveau des poissons black bass brochet perche chevennes on sait jamais mais franchement faut quand même qu'il est qu'il est fin au niveau du matériel bien évidemment pour la box médium on va privilégier du matériel médium bon vous allez dire pas grand chose que je vous dis donc matériel médium j'entends une canne de type m donc 5 20 7 28 10 30 un moulinet en taille 2500 une tresse entre 10 13 14 centièmes grand max et au niveau du fleur au ça va dépendre ce que vous allez pêcher on va dire une moyenne de 30 centièmes mais si vous pêchez du broc forcément faudra mettre un gros bas de ligne donc on va retourner sur notre petit 3d bat au niveau de l'animation vous allez voir c'est vraiment pas compliqué donc l'heure de surface l'heure qui flotte on va essayer de lancer quelque part par là bas ce que je vous recommande beaucoup avec l'heure de surface c'est de faire une pause quand le leur ce quand le leur touche l'eau attendait des fois trois quatre même voire dix secondes ça peut toujours déclencher un poisson qui va venir voir et ensuite au niveau de l'animation donc soit du linéaire et en fait quand vous allez faire du linéaire vous allez voir le leur va faire comme ça il va faire du droit de gauche il va faire du bruit donc ça vous pouvez faire du linéaire rapide lent un peu comme vous voulez donc le leur va s'animer et ensuite l'autre petite animation je vous montre ça rapidement on va relancer donc l'autre animation toujours pareil vous faites une pause quand le leur touche l'eau et l'autre animation que je peux vous recommander c'est faire des pauses avec l'heure de surface c'est super important faites vraiment des pauses ça peut toujours dessiner un poisson vous faites une petite animation comme ça une pause deux trois quatre cinq secondes vous reprenez un petit coup de manivelle vous recommencez ainsi de suite vous pouvez aussi mettre des petites tirées des petites tirées le leur va s'animer à chaque petite tirée et voilà je pense que vous l'avez vu c'est vraiment un leur qui est pas compliqué à animer en cette période ça va plutôt bien marché parce que les eaux sont encore chaudes le temps s'est refroidi et donc les poissons vont quand même être susceptibles de monter sur ce genre de leurres là on en a fini pour la 3d battre on va passer sur le deuxième leur on passe tout de suite sur le deuxième leur donc le deuxième leur c'est un leurre un petit peu étrange on sait le dark sleeper de chez megabass donc c'est un leurre souple ça clairement il n'y a pas de souci qui est déjà préplombé et la grosse particularité on vous le montra sur les gros plans en fait c'est que l'hameçon c'est un hameçon simple mais qui est caché entre les nageoires en fait donc le gros avantage c'est que c'est un hybride entre un texan et un leurre souple avec montage classique qui va avoir les avantages du montage classique et pas trop les inconvénients du texan c'est à dire qu'il faut ferrer des fois comme un gros bourrin et qu'on va des fois un petit peu plus loupé avec le texan donc voilà alors un petit peu un petit peu sympathique qui va vraiment je pense servir à pêcher sur le fond au niveau des poissons que vous allez pouvoir prendre avec un petit peu de tout perche cendre le centre je pense ça peut bien marcher honnêtement là dessus vu que vous allez pouvoir vraiment pêcher très proche du fond avec le brochet le black bass vous allez vraiment pouvoir tout prendre la box médium elle est vraiment faite pour ça pour prendre tous les poissons au niveau de l'animation c'est un leurre souple donc l'animation de bas ça va être le linéaire donc vous allez voir le linéaire dans les branches ça marche super bien franchement c'est vraiment super comme animation reprenons donc le linéaire on va essayer de pacheter avec la branche cette fois ci donc vous lancez votre leurre vous prenez contact avec le fond comme vous l'a dit amine dans d'autres vidéos quand votre bannière se détend c'est que vous êtes sur le fond et ensuite vous allez pouvoir simplement ramener en linéaire classique du linéaire vous pouvez accélérer vous pouvez ralentir et après l'animation que je vais vraiment vous recommander le plus c'est de faire des pauses surtout fait des pauses qui aura laissé le se poser au fond mettez des petits tirés pour l'animé pour le faire décoller et ensuite l'autre animation vous allez pouvoir faire et je pense que cela est vraiment fait pour ça c'est le ramener en fait très proche du fond vous laissez votre leurre couler au fond et le but ça va vraiment être de le faire suivre le fond tout doucement de le faire suivre le fond ça serait bien d'ailleurs si je pouvais faire un poisson c'est jamais mais voilà au niveau des animations ça reste un leurre souple classique mais le gros avantage vous allez vraiment pouvoir passer dans les obstacles grâce à ce fameux hameçon qui est camouflé dans les nageoires du poisson on en a fini oh putain je sais pas si j'ai pas senti quelque chose on en a fini pour ce magnifique dark sleeper on va passer directement sur le troisième leurre on se retrouve maintenant du coup pour le troisième produit la petite particularité c'est que dans vos box vous n'avez pas forcément eu celui que je vais vous présenter donc vous avez soit eu le round tube ou soit le nasty air stick c'est un petit peu le même principe le round tube c'est un tube donc un tube en fait c'est un espèce de cylindre avec des petites des petits filaments derrière qui va s'animer qui à la base est un leurre très américain et qui commence un petit peu arrivé en france et le nasty air stick on vous le montrera directement sur la vidéo c'est un leurre complètement complètement bizarre en fait que vous pouvez découper et avec lequel vous allez vraiment pouvoir pêcher un petit peu tout l'autre particularité donc là vous avez vu on l'a monté directement avec les têtes plombées que vous avez dans la box donc des têtes plombées de chez adams en texane que vous avez en 5 grammes ou en 7 grammes en hameçon de 2.0 donc ils vont parfaitement je pense que vous allez le voir sur ce round tube par exemple au niveau des poissons ciblées black bass clairement ça va bien aller pour le black bass pour la perche pour le brochet c'est pareil c'est la box médium vous pouvez tout pêcher avec la box médium le cendre aussi on peut imaginer il n'y a pas de souci au niveau de l'animation là ça va être très simple donc c'est un leurre le linéaire oublier linéaire avec ça c'est clairement pas fait pour ça donc vous jetez votre leurre vous prenez comme d'habitude contact avec le fond quand vous êtes au fond votre bannière se détend vous savez que vous êtes au fond ça là dessus au moins c'est simple donc là par exemple je suis sur le fond et l'animation vous allez pouvoir mettre des tirés deux trois petits tirés par exemple comme ça faire décoller en fait le leurre du fond et à chaque fois que le leurre va décoller les filaments vont s'animer et c'est ça qui va pouvoir attirer le poisson là l'avantage en plus c'est que je suis en texan donc en texan je vais pouvoir passer dans les herbiers ici il y a beaucoup d'herbiers ou des obstacles je vais pouvoir passer dedans et ensuite sinon vous allez pouvoir faire carrément des tractions mettre des grandes tirées le leurre va complètement décoller et quand il va retomber faites très attention à la descente vous pouvez avoir la touche à la descente donc gardez votre bannière tendue sinon vous allez tout louper donc voilà vous pouvez enchaîner des petites tirées des grandes tirées soyez créatifs à la pêche ne l'oubliez jamais essayez des choses essayez toujours des animations et des fois ça pourra toujours déclencher une attaque allez un petit poisson on y croit un gros base de 72 cm histoire d'avoir le record du monde bien évidemment hop malheureusement ça ne sera pas pour ça donc voilà au niveau de l'animation c'est pas très compliqué soyez inventif n'hésitez pas justement à faire des animations des petits tirés des grandes tirées et vous verrez que justement ça pourra déclencher des attaques là dessus je pense pas tout simplement vous avoir tout dit on en a fini avec la box médium n'hésitez pas dans l'espace commentaires à nous donner votre avis sur les produits de la box médium votre avis sur la vidéo aussi si vous voyez des trucs qu'on pourrait faire en plus faire en moins tout simplement n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos salut tout le monde